ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur les caustiques dans le moteur de rendu arnold dans maya alors à savoir que les caustiques rendus avec les paramètres du moteur arnold sont relativement durs à obtenir c'est à dire qu'il faut une grosse qualité d'image donc des temps de rendu énorme pour obtenir un résultat à peu près acceptable au niveau des effets de caustique et ses temps de rendu sont vraiment voilà on multiplie par 10 au moins les temps de rendu donc dans l'image donc en général on peut trouver une solution donc qu'on appelle fait caustique c'est à dire des défauts caustique en anglais bien entendu où on va donc générer de faux caustique à partir donc en prenant quand même en compte les effets de lumière bien entendu et en utilisant l'ombre c'est à dire l'inverse de la lumière donc semi transparente dans le haut transparente dans le dans le verre d'obtenir donc l'inverse de l'ombre c'est à dire de la lumière que l'on va donc utiliser pour faire ici des des caustiques comme on va pouvoir le voir donc on va venir travailler donc la création de ces de ce faux ces fausses caustiques on va venir les travailler donc sur un rendeur layer c'est le plus simple donc sur le rendeur layer ça va nous permettre donc de pouvoir créer un layer caustique ici et de pouvoir manipuler donc les différents éléments que ce soit les objets qui vont donc recevoir les caustiques donc le sol que l'objet générateur de caustiques sont donc donc le cheval la statue de verre en général et puis éventuellement changer la le dispositif lumineux c'est ce qu'on va faire ici donc au départ en fait pour redécrire c'est une scène qu'on a déjà utilisé dans les tutos du jeudi on a donc un système de lumière donc je vais mettre en mode vue perspective de type ponctuel ici alors on a maintenant deux systèmes directionnel et ponctuel mais dans le rendu classique des images on a donc un système ponctuel de point light qui sont sous les ampoules qui font donc un fait de lumière justement qui génère de la lumière comme si les ampoules de générer ensuite les ampoules sont en émission et donc ça nous permet d'avoir une compo classique de lampes qui émettent de la lumière et qui eux mêmes brille donc par cette émission là et donc on va retrouver ce type de rendu ici c'est la beauty donc avec des lumières qui sont juste de ponctuel qui sont juste en dessous qui éclairent la scène avec la la statue de verre ici on va avoir donc hop ça c'est les caustiques voilà la passe d'émission ici donc c'est des ampoules qu'on fera briller ensuite et puis bon les autres passes classiques de l'idée par object donc ici donc spéculaire ensuite transmission transmission ici global et transmission albedo ce qu'on vient de voir juste avant et ainsi de suite donc là on a le les rendus classiques qui sont faits ensuite on va venir donc sur les caustiques ici sur le layer caustique donc pour créer un nouveau layer on clique sur plus ici et on va créer donc ça on l'a vu dans d'autres tutoriels je vais pas trop passer de temps là dessus on crée des collections qui vont donc contenir à l'intérieur donc différents éléments soit de des textures soit de d'objets soit de et ainsi de suite ici donc notamment ici l'objet donc on a l'objet le cheval et puis on va pouvoir lui mettre donc une un shader overrider donc le shader qu'il avait qui était déjà un shader de verre par un autre shader qui correspondra mieux à ce que l'on va obtenir pour fabriquer les caustiques de la même manière les lights ici les pont lights vont être prises dans un groupe collection sur lequel on va overrider donc l'intensité alors pour overrider on fait drag and drop juste en dessous après avoir mis dans la collection donc les lumières le l'élément ici donc l'intensité ok où on fait donc directement sur une light on vient donc ici window outliner up light qui est point light par exemple et on va venir donc ici on va le voir overrider l'intensité donc boutons dans la souris create absolute override from a visible layer ici ce qui nous permet d'avoir donc cet élément là de absolute override d'intensité et on le met à zéro pour éteindre les lumières ponctuelles et créer donc un ensemble de lights qu'on a appelé un groupe light caustique ici qui sont donc des lumières directionnelles donc on va remplacer les lumières directionnelles elles vont juste être utilisées ici donc par défaut dans la scène elles vont avoir donc une intensité à zéro ok les light caustique ici ok pont light je sélectionne voilà une light ici si je remonte sur ma scène les intensités donc des directionnelles light sont à zéro bien entendu puisqu'elles vont servir seulement que dans la dans la layer caustique donc ici on fait le groupe et on override l'intensité de la même manière et on remonte l'intensité on voit que c'est rouge et donc on override l'intensité on va pouvoir faire la même chose pour la couleur ici la couleur qui est ici je peux le remonter paf voilà color c'est mieux intensité color sur lequel on va pouvoir mettre donc sur directionnelles light éventuellement donc un effet de la même manière on a des paramètres de diffuse spéculaire et indirect qui sont dans le panneau arnold ici en termes de visibilité que l'on pourra donc augmenter ou réduire pour forcer donc l'intensité d'utilisation donc sur ces canaux donc de lumière qui sont les spéculaires à l'indirect et le diffuse par exemple ok et donc ça ça permet d'overrider les paramètres et de pouvoir les distribuer à l'ensemble donc du paquet des lumières que l'on a ici qui sont des lumières directionnelles donc ici disposé de telle manière de de tomber je dirais sur le cheval avec une petite inclinaison voilà des fois ça va permettre de regrouper les caustiques et puis éventuellement en complément on va venir donc créer alors on l'utilise déjà dans la scène de début mais on va pouvoir créer un sky dome sur lequel on va pouvoir aussi pareil augmenter les valeurs de manière très forte ici et jouer sur les paramètres d'intensité de telle manière de d'obtenir donc un résultat ici au pied de l'aide d'intensité ici pour obtenir donc un résultat d'une lumière donc sky dome qui va envoyer de la lumière partout sur le le cheval ici de vert ok donc voilà le dispositif idem pour le sol qui avait une texture dans le dans la scène de base et qui va en avoir une note qui va s'appeler sol glace c'est c'est elle surtout qu'on va travailler en définitive ces textures là puisqu'elle va réceptionner l'ombre que l'on va transformer en lumière on va l'inverser transforme en lumière donc effectivement au moins il faut overrider donc le sol et lui mettre donc au niveau de son shader et lui mettre un nouveau shader donc au niveau du sol je rappelle enfin au niveau d'un objet ici c'est le plein donc le sol on fait bouton dans la souris shader ou matériel override shader si on n'a pas le groupe donc du matériel shader override ici et ça nous donne donc l'élément en dessous et celui encore en dessous shader override et ici on vient faire drag and drop d'un shader qu'on a créé ou avec donc un nouveau shader ok donc ici mad sol pour glace ici c'est lui qu'on va voir principalement qu'on va retrouver donc dans l'hypershade voilà ici alors le principe est assez simple ok on va sélectionner le bon ok donc dans l'hypershade on retrouve le mat sol pour glace ici après avoir assez bien sélectionné et donc on va on va faire un rétro on va partir de la fin de la construction ici où on va utiliser donc la e shadow mate qui permet donc de récupérer le mate du shadow comme son nom l'indique donc la découpe donc du de l'ombre et pouvoir donc à ce moment là l'utiliser donc on va venir ici la récupérer donc shadow color blanc j'ai d'opacité 1 backlighting 0 ici donc background color ici on récupère le background color ce shadow mate ok et donc on va venir d'une part déjà le multiplier donc par un volume noise de telle manière de bruité donc le l'effet on pourrait voir en même temps ce que ça donne au niveau du résultat tac 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 on va faire rapidement voilà pull ici ok je vais mettre en mode émission puisque c'est cette partie là qui nous intéresse ok donc voilà alors l'effet qu'on obtient si on branche les shadow mate directement donc sur le note suivant voilà ce qu'on obtient on obtient donc moins de découpe ici donc d'où l'intérêt de mettre un volume noise en place avec un placement de texture relativement important qui englobe donc le cheval ici je remets ça donc ça nous permet déjà de découper un peu le shadow mate ici avec un volume noise que l'on pourra donc bien sûr faire évoluer donc en fonction de deux paramètres notamment de la fréquence en changeant la fréquence on va obtenir quelque chose de plus granuleux éventuellement ici et puis le fréquence irratio et la fréquence donc aussi ici donc voilà quelque chose de plus de granuleux ici je vais redescendre ok avec un peu plus de découpe éventuellement ok bien entendu ce que j'ai pas dit par rapport au à ce que l'on obtient donc après avoir mis en place le système de lumière bien entendu ça dépend de l'intensité des directional light de leur direction bien entendu si on veut étaler plus ou moins c c'est caustique c'est faux caustique ici et si on a on a redressé donc les lumières pour que elle tombe sur la statue mais donc c'est regroupé autour de la statue mais on peut éventuellement donc les étaler donc c'est bien l'ombre qui va être créée par les directional light qui va donner donc en l'inversant le résultat et donc on vient dans le ensuite on crée à annaï cette range donc hop ça on va le mettre de côté pour l'instant là ça aussi voilà donc au niveau donc ensuite du note suivant c'est annaï range comme le set range et en input on a 0 et 1 donc le niveau de gris et en output on a 0 et 1 aussi ici au départ et ça va nous permettre voilà je change la valeur ici 0 8 ou 0 7 de pouvoir limiter donc les caustiques ici on a la possibilité donc de faire un smooth step aussi pour avoir quelque chose de plus doux et on a des paramètres de contraste alors ce qu'elle il faut jouer délicatement voilà et on peut renforcer voilà on peut renforcer ici donc les effets de caustique à ce niveau là on pourrait avoir des variations sur l'input output aussi éventuellement si on veut donc continuer à obtenir des variations ensuite on peut avoir un annaï color correct qui un peu à la suite du air range permettra donc de pouvoir donc maîtriser hop sûr bien dessus maîtriser donc le résultat des défauts caustique ici avec notamment les paramètres classiques de correction color correction gamma u shift saturation contraste notamment encore le contraste ici à l'exposition aussi exposures et le multiply ici que j'ai utilisé pour donc on obtient voilà pour l'instant ce résultat là grâce donc à une range que j'ai limité à 0 7 et aussi donc grâce au volume noise qui est en place on va voir ce que ça donne en l'enlevant ici alors oui mais j'ai pas corriger la valeur donc ici du multiply qui est tout noir voilà voilà résultat qu'on obtient ici ok et on va pouvoir donc avec le multiply ici qui va jouer le rôle comme dans le multiply classique du node venir donc placer un volume noise aussi ici et obtenir quelque chose voilà de plus détaillé on pourra retrouver donc un volume noise ici et retravailler donc éventuellement sur du détail ici plus ou moins marqué color balance ici avec donc fréquencies ratio aussi plus marqué voilà on découpe au fur et à mesure et une amplitude importante par exemple là ça finit de découper pour qu'on garde plus que ici donc un résultat d'impact spéculaire en fait un impact de lumière ce qui correspond donc effectivement au caustique ici on va pouvoir jouer aussi éventuellement donc sur le gamma sur ici on va poser ok sur le gamma sur le contraste ici ok on peut augmenter donc le gamin voilà on peut avoir plus de brillance effectivement à savoir que aussi on pourra le faire dans le compositing ici augmenter un peu le contraste 1.1 par exemple et en ayant augmenté le gamma voilà on commence à voir des brillants sur lesquels éventuellement on pourra encore revenir bien entendu ok et donc ça on va poser ok ça c'est connecté donc 1 au mat sol glace en émission donc ça veut dire qu'on envoie cette information là comme émission color dans le mat sol glace il va récupérer d'autre part les autres informations aussi nécessaires mais ici comme on est sur un layer donc juste pour les caustiques on n'a pas besoin d'autres informations puisque on va récupérer que le canal émission ok ici je suis en mode émission alors ça change pas beaucoup le mode beauty change pas beaucoup ici mais ce qui m'intéresse dans tous les cas c'est la ov émission puisque ici je récupère l'information de l'émission color dans le mat sol ici ok à partir bien entendu du shadow mate donc bien entendu on pourra paramétrer donc ce qu'on fait pour le le cheval en fait ici on va avoir donc la possibilité de de paramétrer le travail sur les ombres du cheval donc ça c'est le matériau cheval glace on va utiliser donc d'une part à l'heure on va y arriver on prend le haut de color ici alors on prend un matériau final pour le matériau cheval glace qui est un matériau de type ray ray switch ici ai pardon ray switch ici qui permet de récupérer donc les différentes informations donc du lancer des rayons de la caméra des ondes diffuse réflexion spéculaire réflexion diffus transmission spéculaire transmission ici et de le mettre comme shader donc d'information sur le cheval donc c'est ce qui nous intéresse ici d'un côté on va avoir donc un matériau qui va envoyer son information qui est le matériau de base en mode glace donc on peut prendre les presets de glace ici à partir là dessus et puis faire évoluer éventuellement ici ce que j'ai fait pour ce ce matériau là on a travaillé sur le spéculaire ior ici en venant donc ici hop voilà en venant utiliser la méthode du set range de la rampe et du facing ratio ici avec le simple or info ok facing ratio on va le mettre dans la rampe il va piloter la rampe de blanc à noir par rapport aux faces qui sont face à la caméra ça va nous permettre de créer une bordure noire ou blanche et l'inverse donc dans le dans le centre et de paramétrer un set range et de l'envoyer sur le spéculaire ior pour faire une variation donc de de l'ior en fonction de l'angle de la caméra sur les bords on aura un ior plus élevé donc à 2,3 donc c'est relativement élevé et puis à 1,1 comme on le voit dans cette range sur les faces face à la caméra ce qui fait que cette variation là permettra de générer donc des ombres semi transparentes différentes qui nous permettront d'obtenir donc déjà un travail à ce niveau là au niveau des des ombres et puis on va ici de la même manière alors c'est un peu la même méthode ici elle est développée à l'ancienne je dirais avec le simple or info rampé cette range et on peut le faire ici je les fais avec donc le mat ombre cheval dans la transmission pour donc avoir des variations dans l'opacité donc au niveau de la transmission pour que l'ombre soit shadow ici dans le dans le node donc shader ray switch soit plus ou moins marqué ici au niveau des shadows plus ou moins sombre plus ou moins clair il faut que la transmission soit plus ou moins sont forte ou moins forte et donc du coup on peut jouer de la même manière donc on pourrait brancher ces trois simple or info rampes cette range ici sur la transmission ou utiliser le high facing ratio qui a deux paramètres via ses gains qui permettent un peu d'obtenir la même chose alors bon moi je trouve qu'il ya un peu plus de souplesse dans le dans la rampe et le set range parce que la rampe on peut ce qu'on peut pas faire avec le le bien assez le gain ici dans la rampe on peut rajouter par exemple ben voilà on peut faire ça quoi donc c'est pas très orthodoxe je dirais en termes de variation mais ça permet d'obtenir des variations multiples et diverses qui vont générer des effets plus compliqués en termes de résultats qui sont intéressants voilà donc mais à savoir que le high facing ratio existe et qui qui travaillent sur la même méthodologie et qui permet donc ici sur le transmission de sur le weight de pouvoir donc avoir ces variations qui vont créer des variations d'ombrage que l'on va utiliser ensuite ces variations d'ombrage qu'on va récupérer et utiliser j'ai perdu l'autre shader du sol a bien entendu pour venir donc travailler donc là dessus ok à ici voilà hop ok voilà donc les petites variations qu'on peut obtenir avec ça ici ops ok mais les principales variations on les obtiendra donc comme on l'a vu avec le matériau sur le sol qui récupère le shadow mate et qui permet de travailler donc sur la rampe de la même manière ici on peut retravailler ok ok on a une petite variation et si on va l'enlever aussi voilà ok donc à partir de là on va compositer et bien entendu ça c'est un travail qu'il faut penser en termes de compositing c'est on n'obtient rien directement puisque d'abord on fait que les caustiques mais même si on avait des vrais caustiques en général on 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 les obtiendrait pas directement comme on veut donc avec le moteur d'en rendu il faudrait donc les compositer donc le compositing ici d'image fixe on va le faire sous sous photoshop juste le montrer ça serait le même type de compositing que l'on travaillerait donc dans un logiciel comme nuke avec des modes de fusion un peu différent mais quelque chose d'approximatif dans le concept de réalisation donc on avait fait une passe de il ya un petit groupe ici de justement de visibilité on avait fait bien entendu une passe d'object par idée mais ça on l'a vu dans d'autres tutoriels sur cette scène ou sur d'autres scènes on sait comment on fait on va voir la passe donc de object idées ici qui nous permet donc de détourer les différents éléments on a vu comment la réaliser dans d'autres tutoriels du judy donc on va utiliser ça pour détourer les différents éléments on va partir donc de la base ici voilà à ici donc on va venir monter donc le les éléments or or le sol ici sur le dessus ok et le sol donc en dessous ici on va avoir donc ensuite les détourages donc des différents éléments ici ok voilà ici et puis on va venir donc ok voilà et on va venir donc créer les on va récupérer donc la passe de caustique on a vu on lui a mis donc une coloration on aurait pu colorer les les lumières bien entendu comme ça nous permet de maîtriser la coloration et des variations possible avec différentes variations de you saturation de force ici de curve tout ça pour obtenir donc le résultat voilà un peu plus marqué et intense ici on va venir donc remettre le cheval avec son son élément ici pour qu'il soit plus ou moins marqué voilà qu'on retrouve donc ici le cheval avec sa voilà sa transparence les lumières du dessus avec le bleur et la force du bleur et donc du coup ben on va remettre en dessous ensuite les bases ok les lumières et voilà et les spéculaires dessus ok donc principalement on a vu que donc on rajouté caustique on les coloré ici puis on les venait les retravailler pour forcer un peu le trait des effets de caustique ici que l'on pourrait avoir de manière globale alors bien entendu ça donne des effets lumineux qu'on pourra rendre plus ou moins intense si on veut mais ça donne une base ici de travail donc pour réaliser des caustiques dans Arnold